bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne merci gratitude je suis kim wang et pour cette vidéo je voulais vous expliquer les principes de la méditation pourquoi la méditation etc alors la méditation l'idéal c'est de la pratiquer tous les jours il ne faut pas que ce soit une contrainte il ne faut pas que ce soit cadré avec des règles strictes etc non pas du tout ce qu'il faut faire en fait c'est vider son esprit ne penser à rien l'idéal c'est d'avoir le dos droit pour pouvoir aligner les chakras et faire circuler l'énergie sur les sept principaux chakras alors vous pouvez vous asseoir donc soit en tailleur comme moi ici ou bien sur les genoux si vous êtes plus à l'aise allongé faites le met toujours le dos droit l'idéal également c'est pour les débutants pratiquer la méditation dans le noir complet et dans un calme complet total aucun bruit dans le noir complet alors pour cela moi j'utilise d'abord un exercice de respiration donc là je vais vous expliquer on inspire par une narine on gonfle les poumons quand on a rempli nos poumons un maximum on bloque la respiration le plus longtemps possible et ensuite on va expirer par l'autre narine le plus longtemps possible en conscience et ça on va le faire trois fois donc je vais vous montrer allons-y on peut commencer à inspirer par l'autre narine aussi une troisième fois cet exercice de respiration permet de calmer son intérieur et faire circuler les énergies à l'intérieur de soi ensuite le but aussi est de faire circuler l'énergie en bougeant tout notre corps donc vous pouvez vous lever et faire donc des exercices pour bouger tout votre corps donc des pieds à la tête les bras le cou on bouge vraiment tout notre corps pour faire circuler l'énergie partout ensuite donc j'utilise un bol chantant il n'y a vraiment pas de protocole obligatoire c'est ma façon de faire à moi non 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 Tout est énergie. Tout est vibration. Le bol chantant permet une vibration à l'intérieur de soi. Je vous montre à quoi ça ressemble. Il est là. Maintenant, le but de la méditation est de calmer son mental. Pour ce faire, vous pouvez mettre vos doigts comme ceci. C'est-à-dire qu'on joint le pouce et le majeur. Pourquoi ? Puisque comme l'énergie va circuler à l'intérieur de notre corps, donc de la tête jusqu'aux orteils, arrivée au bout des doigts, l'énergie fait une sorte de boucle. Elle va aller jusqu'au bout des doigts et revenir vers le reste du corps. Donc, il n'y a pas de temps donné de la méditation. Ce n'est pas 5 minutes pile ou 10 minutes. C'est en fonction de soi. Donc, on ferme les yeux. On a le dos bien droit. Donc, on a les doigts comme ceci ou comme ceci. Pas d'obligation, bien sûr. Et donc là, silence complet. On ne pense à rien. On ne visualise rien. On ne pense pas à ce qu'on a à faire ce soir, ni demain matin, ni ce qu'on doit acheter, etc. On ne pense vraiment à rien. On peut observer, écouter ce qui se passe à l'extérieur de soi, à l'intérieur de son corps également. Le but est de faire le vide complet et de vivre dans l'instant présent. Sous-titrage ST' 501 Lorsque vous sentez que vous avez fait le plein d'énergie positive et que vous vous sentez suffisamment gorgé de bonnes ondes et que c'est le moment de revenir dans son état, on va dire, normal de réveil. Prenez un temps pour revenir à votre état normal. Vous pouvez également utiliser ceci. C'est ce que je fais. Pour faire comprendre que c'est la fin et que c'est le moment de se réveiller. Alors, au début, c'est très difficile, ou ça dépend de toutes les personnes, on n'est pas tous pareils, c'est difficile de calmer son mental et de vider sa tête, surtout si on est hyperactif, etc. ou si on n'a pas l'habitude. C'est comme tout, c'est un exercice en fait. À force de le pratiquer, ça va devenir facile et la déconnexion sera, on va dire, instantanée. Plus vous pratiquerez la méditation et plus vous développerez votre psyché. Donc, je vous expliquerai dans d'autres vidéos ce qu'est la psyché, etc. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans la description les thèmes que vous souhaiteriez aborder. En attendant, merci beaucoup. Gratitude à vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos partages. Merci, merci, merci. Gratitude à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada